alors comme promis dimanche alors là maintenant c'est les fonds de frigo là on arrive au bout là c'est demain qu'on fera les courses donc comme promis on va faire aujourd'hui un sauté de veau au citron olive aux saveurs un petit peu sud voilà on a envie de soleil on a envie de choses comme ça alors pour ça j'ai des morceaux là de ma noix de veau là qui restait donc que j'ai coupé en morceaux j'ai de l'ail si Anne s'approche un petit peu on va regarder les produits ensemble j'ai de l'ail alors j'ai juste lavé et j'ai enlevé les gousses comme ça on va les laisser entières on va faire ce qu'on appelle de l'ail en chemise donc ça va cuire dedans ça va diffuser et on utilisera cette purée d'ail tout à l'heure mélangé dans la préparation des oignons que j'ai coupé grossièrement un fenouil qui restait l'autre jour là quand on a fait la yoli comme quoi ben voilà c'est tout ça ça se garde facilement pareil je vais couper simplement ça grossièrement aujourd'hui c'est dimanche j'ai envie aussi de d'être tranquille avec la famille donc on fait des choses toutes simples la courgette qui reste de la même manière je vais faire simplement des des petits bâtonnets voilà et vous allez voir on va se faire un petit truc ensemble ça va vous permettre de passer un bon moment à table sans être embêté voilà donc là savoir aussi que la cuisine bien sûr ça peut prendre un petit peu de temps mais en même temps c'est c'est plaisant et du citron voilà citron et olives là ça va être un petit peu la spécificité alors la première des opérations ça va être de bien rissoler la viande alors rissoler c'est quoi c'est fortement coloré parce que si on colore pas correctement une viande on n'obtiendra pas une sauce qui soit vraiment digne de ce nom donc il est important de bien rissoler la viande donc première opération on va faire chauffer notre poêle on va bien assaisonner la viande comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois l'assaisonnement au départ est très très important si vous assaisonnez pas au départ vous n'avez jamais de goût à la fin on a une poêle bien fumante on va y mettre nos morceaux de viande là dedans et on va les colorer sur toutes les faces donc je prends une grande poêle bien large parce qu'il faut de la place pour ça c'est pour ça que ça j'en ai trop les uns à côté des autres voilà donc là on les touche pas on les laisse il faut vraiment que ça ait le temps de bien bien je vais resaler un petit peu parce qu'il y a des endroits qui n'avait pas été assaisonnés le repoivre bien aussi comme ça normalement tous les côtés auront été assaisonnés et on va simplement dès que c'est bien coloré d'un côté retourner les morceaux voilà ce que je veux faut vraiment qu'il y ait cette jolie couleur là ça c'est hyper important qu'est ce qui va être le le clé du toucher de la sauce pas de couleur pas de goût voilà et l'idéal serait normalement de prendre même une poêle qui accroche au fond parce que ce sont les chutes qui vont être collés au fond qui vont donner le côté goût à votre préparation donc ceci n'enlevez rien vous laissez tout là voilà on va colorer de l'autre côté bien bien coloré et là on va rajouter nos légumes vous allez voir alors pendant que ça finit de rissoler avec cannes on va juste aller voir le citron donc mes légumes là on va les rajouter on va laisser on va pas y toucher vous allez enlever les extrémités de votre citron vous allez pour une fois coupé largement des gros morceaux de peau comme ça voilà alors ça c'est un citron bio j'ai quand même bien lavé la peau et on va simplement couper en grosses tranches comme ça des gros zestes ouais des gros zestes ça va donner du goût et comme ça va cuire longtemps voilà et après on verra que le citron restant on le mettra dedans voilà alors là maintenant on a des jolies couleurs on va déglacer ça non pas avec de l'eau mais avec l'ail et l'oignon alors pourquoi j'ai déglacé parce que les légumes ont tiré un petit peu d'eau et ça va en même temps ce se nourrir avec tout ça parfait là là il ya un morceau qu'à côté on va maintenant rajouter notre morceau le gros citron là qui est resté que vous allez couper en quatre ça ça va donner un petit peu d'humidité et à ce moment là les amis vous allez déglacer un tout petit peu d'eau à mi hauteur à peu près de la viande là pas plus voilà on va faire ça comme ça et là on voit déjà qu'on a une jolie couleur qui s'obtient parce que on avait bien bien coloré la viande on va rajouter maintenant les zestes des olives noires avec les noyaux vous gardez les noyaux c'est ce qui donne le plus de goût on va goûter ça déjà ça a du goût ça sent voilà ça sent déjà le citron les olives on va rajouter un petit peu de sel là dedans un petit peu de basilic classe ça va donner un petit peu de goût là pendant la cuisson un peu de persil plat et là maintenant les amis vous allez me le couvrir et vous l'oubliez voilà donc juste un petit coup de le chiffon sur ma plaque là pour que ça continue à cuire tranquillement voilà vous mettez la plaque sur 4 ou 5 et vous l'oubliez pendant facilement 30 minutes voilà il n'y a pas de risque sur 4 ou 5 ça va juste cuire un petit peu et tout à l'heure on rajoutera au dernier moment nos courgettes notre fenouil sur le dessus et on finira la cuisson tranquillement avec le couvercle et normalement on pourra manger dans excellente condition à tout à l'heure voilà on a 30 minutes de cuisson donc on va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne il y a encore pas mal de jus comme on peut voir ça cuit gentiment ça commence vraiment à prendre du goût donc maintenant on va faire la chose suivante c'est à dire on va rajouter dessus nos petits légumes simplement le fenouil ça va nous amener un petit côté un petit peu anisé comme ça voilà un peu comme un petit tagine quelque part si on réfléchit bien voilà on a laissé ça alors ça je vais l'assaisonner un petit peu parce que sinon ça va être fade ça va un petit peu les légumes on va couvrir et on va remettre encore une fois 30 minutes tranquillement voilà et dans 30 minutes on pourra déguster ça à tout de suite voilà deux fois 30 minutes de cuisson on peut venir voir maintenant ce qui se passe on m'a arrêté on va regarder tout a bien confit tout a bien cuit pendant presque une heure voilà très simple voilà comme confiné voilà nos viandes est vraiment cuite tout ça 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 a mijoté voilà ça c'est un petit plat de un petit plat à partager un comme on aime on va faire juste un petit dressage vous voyez voilà donc 30 minutes monsieur tu peux pratiquement de rien voilà alors on va mettre simplement un petit peu de viande un jus un petit peu léger aujourd'hui très régime si on regarde bien là à part un peu l'huile au départ on est mon ami pour voilà un petit peu de courgettes un petit peu de fenouil de l'ail là des olives voilà on va dresser ça comme comme très simplement comme ça ça va être très chouette très très bon et on va se régaler voilà donc des petites aux se dire aussi comme ça parfois les petites choses dans le frigo la cuisine c'est pas compliqué quand on a envie de le faire il me restait quelques petites amandes d'hier tiens ça on peut rajouter dessus voilà ça va donner un petit peu de coussillon et c'est tout bon appétit et à demain pour une nouvelle recette et ça va prendre un petit peu de sou適iens ou pas benevolent jusqu'à demain pour une semaine il a peu de temps un petit peu de souci on doit faire pour un petit peu de souci un petit peu de souci